Patricia Fittaman, mère adjointe en charge de la petite enfance et de la famille. Je vais vous parler d'abord de l'accueil des enfants pendant cette crise sanitaire. Ce n'a pas été simple, puisque comme les écoles, on a eu des cas contacts, des cas positifs, aussi bien chez les enfants, les familles et les professionnels. Donc on a essayé d'accueillir le mieux possible les enfants dont les parents avaient des professions prioritaires afin d'organiser l'accueil dans les meilleures conditions possibles. Nous avons eu également au mois de décembre la fermeture de mini-pouces, qui est un multi-accueil qui se trouve près de la résidence des Floréales, suite à une décision administrative de la PMI. Le personnel de mini-pouces a été transféré à la crèche des Lucioles, ce qui a permis d'ouvrir une section de 20 bébés. À cette occasion, je profite de remercier le personnel de mini-pouces qui a su s'adapter rapidement aux nouvelles conditions de travail sur cette crèche qui est beaucoup plus grande que celle où elle travaillait auparavant. Les perspectives à venir. Déjà, il y aura une maison d'assistante maternelle. Deux professionnels de la petite enfance vont pouvoir accueillir 6 à 8 enfants. C'est un projet qui a été réfléchi et mené avec ces professionnels qui devraient s'ouvrir au plus tard, en janvier 2022, dans le quartier Michelet. Le deuxième projet, c'est le relais assistante maternelle. Le relais assistante maternelle, il y a deux objectifs. D'abord, pour les assistantes maternelles indépendantes, où elles pourront venir avec les enfants qu'elles accueillent. Ainsi, elles pourront bénéficier de la salle de jeu et aussi discuter de l'analyse de pratique avec les professionnels qui y travaillent. Le deuxième objectif, c'est par rapport aux parents. Les parents vont venir chercher de l'information et aussi des informations plus larges sur les contrats, mais aussi sur les modes d'accueil de la ville de Villemont-Blan. Dans ce relais assistante maternelle, il est prévu d'insérer aussi un lieu d'accueil para-enfant. Le lieu d'accueil para-enfant, il est aussi pour les familles qui n'ont pas de mode de garde pour leurs enfants. Ainsi, les enfants peuvent venir jouer, se socialiser avec d'autres enfants et les parents vont sortir un peu de chez eux. Donc, en ce qui concerne ma délégation, je continuerai à œuvrer pour les petits Villemont-Blois et dans cette délégation où je suis pleinement investie. Sous-titrage Société Radio-Canada